Je voulais absolument vous montrer un de mes petits coups de cœur que j'ai eus de la distillerie Moonshine Creek, une distillerie canadienne située au Nouveau-Brunswick, nos voisins de l'Est, leur produit Dawn Rivers. Celui-là ici, c'est la batch numéro 2, donc le deuxième lot. Dawn Rivers veut être un single casque, en fait un seul fût, d'un whisky de seigle vieilli 5 ans. Donc l'édition numéro 1 de l'an passé, c'était la même histoire. Cette année, ils sont à la deuxième édition, donc mis en baril en 2019, maintenant en mai 2024. Le 24 mai, en fait, il y a à peine deux semaines, ce produit-là était dans un baril. Donc il nous présente ce whisky de seigle-là, cas strength, en fait un même pourcentage qui a sorti, non filtré à froid, non coloré. Ça a donné 220 bouteilles. Il y a un beau petit code QR en arrière, si vous voulez être un peu plus geek, puis avoir un peu plus d'informations, dont, par exemple, l'Editia a été mis à 59 % dans le baril. Et cinq ans plus tard, il est sorti à 58,5. Donc ils ont perdu à peine 0,5 % d'alcool pendant le vieillissement. Mashbill, donc la combustion des grains, 85 % de seigle maltée organique et 15 % d'orge non maltée organique aussi. Et donc ça donne... Et tout ça dans un baril de chaine neuf américain. Moi, j'avais aimé ce whisky-là l'an passé parce que j'adore les produits qui sont très ronds, très sucrés, très fruités aussi. Et en fait, la badge de l'an passé, c'était ça. C'était du gros bonbons, très ronds, fruités, mais en même temps vanillés, caramel, tout ça. Et cette année, c'est un peu la même histoire, toujours aussi bon. Vraiment très, très vanille, caramel, miel, beaucoup de bananes, une banane bonbon, vraiment, vraiment très... Pas artificielle, mais une banane très punchée, très sucrée. Le côté boisé est assez présent aussi. C'est un beau chaine caramel. C'est un caramel boisé, fait qu'il y a un bon chaine. Il y a un petit côté fruit de bonbons, melon d'eau, un peu comme la bubblegum, melon d'eau. Fait que vous voyez que je suis vraiment dans la rondeur, dans le sucré, dans le bonbon. Moi, j'aime ça. Donc, si vous n'aimez pas les whisky qui sont trop sucrés, ça se peut que vous ne soyez pas dans votre palette. Le 58,5 % d'alcool au nez n'est pas très dérangeant. On sent une certaine chaleur, mais on est loin d'être... Ce n'est pas un répulsif du tout. Il y a un petit côté épicé aussi, super intéressant. Il y a... Tu sais, je parle de bonbons, mais il y a quand même une belle complexité. Puis ça, c'est super rapprochable. Et il y a seulement 220 bouteilles, donc c'est une édition quand même assez limitée. C'est pour ça que, comme j'avais adoré l'édition de l'an passé, dès que j'ai vu la distillerie qui était disponible, je n'ai pas hésité, j'en ai acheté une. La bouteille n'est même pas chère. Je pense que c'était en bas de 70 $, donc 65, mais en bas de 70, disponible directement, celui-ci de la distillerie. Il est expédie partout au Canada, donc facile à avoir, pas très cher. Et on encourage quand même une distillerie assez locale. On plonge? Hum! Oh, wow! Ça fait une chaleur avec le 58, mais le haut pourcentage d'alcool n'est pas encore là dérangeant. Ça présente un peu plus épicé, mais quand même, super bon. La banane, belle banane mielleuse, super en avant-plan. On a vraiment l'impression de manger une banane frite en dessert à soupoudrer de sucre à glacé. Je dirais, le caramel est là, le chêne aussi, mais il y a un peu plus d'épices. On n'avait pas tant d'épices au nez. En bouche, les épices sont quand même assez présentes. Le palais est un peu plus balancé que ce qu'on avait au nez. Donc là, dans le nez, on était vraiment fruits, rondeurs, sucrés, bonbons. En bouche, avec les épices, ça vient rebalancer ça un peu. Donc on a encore le beau petit côté bonbons, fruits, caramel, miel, banane. Mais les épices viennent un petit peu balancer ça un peu. Vraiment très bon produit. Moi, j'adore ça. Je vais me répéter un peu, mais il faut aimer la rondeur. Mais ce produit-là est quand même un produit qui compétitionne avec beaucoup de whisky de seigle américain qui s'est fait ici au Canada. Donc on peut quand même être fier que les Canadiens, on mette des bons produits comme ça. C'est vieilli à point. Selon moi, le 5 ans est parfait au niveau de la balance du vieillissement et ce que ça donne comme produit final. Vraiment chapeau. Ça vient aussi avec un petit journal du style ancien temps. Il y avait la même chose l'an passé quand j'avais commandé ma bouteille. Donc, c'est le fun. Il y a un peu de publicité par eux, des petites histoires intéressantes, des petites blagues. Ça ajoute un petit peu à l'expérience. J'ai discuté un peu avec les gens de la distillerie, super ouvert, super agréable. Ils aiment ça parler avec des gens qui aiment leurs produits puis partager leur passion un peu. Donc, tout ça ajoute à l'expérience qui, selon moi, est à découvrir. Santé!